Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de la grande édition sur BC Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres. La passation du commandement entre les deux généraux Christian Tiwewe et Efraïm Khabib de la garde républicaine a eu lieu ce vendredi 17 octobre 2022 au Conchati en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tisset-Tébis. Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti Envol, donne le temps sur le dossier des émoluments de 21 000 $ des députés nationaux, jouant au téléphone par votre rédaction. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le président Félix Antoine Tshisekedi a eu un entretien hier jeudi 5 octobre dans la soirée avec les gouverneurs des provinces du Congo, Kuilu et du Maïndombe de l'ex-grand Bandundu. Leur échange a tourné autour des questions sécuritaires et des questions relatives aux infrastructures au sujet des déplacés dans les trois provinces à la suite des conflits entre les Yaka et Teke dans le territoire de Kuamut. Le gouverneur de la province du Kuilu ayant parlé au nom de ses collègues a soulevé que plusieurs familles déplacées lors de ces atrocités se retrouvent sans logement. Conflit Teke-Yaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, avec les gouverneurs des provinces du Kuilu, Kuango et Maïndombe à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Teke-Yaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, les grands Bandundu, les déplacés issus du conflit Teke-Yaka dans les territoires de Kuamontu. Plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, à Fatundu, à Kengé, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Mme Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts qu'a fourni la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, c'est lui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé, comme je vous l'ai dit au sommaire ce vendredi, la passation du commandement entre le général Christian Tchiwewe et le général Efraïm Khabi, tous deux de la garde républicaine au Konchati. C'est d'abord le sortant qui a remis l'étendard du pouvoir au chef de l'État pour que le commandant de la garde républicaine, avec ces mots, je cite, « Je te remets cet étendard, symbole du pouvoir que tu vas exercer jusqu'au sacrifice suprême. » Après la nomination par ordonnance présidentielle des autorités au sein de l'armée congolaise, les Kinois chantent de gaieté des cœurs et espèrent que la machine sécuritaire sera bien en marche grâce à l'action et à la vaillance du nouveau chef d'État-major général pour sécuriser toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Clémence Fiza. Après rémaniement, au sein de l'armée par l'ordonnance présidentielle de Haut-Gradé, plusieurs réactions fusent de partout. A Kinshasa, cette nouvelle a été accueillie avec allégresse. Les Kinois espèrent que les nouvelles autorités vont bien faire leur travail pour amener la paix dans tous les pays. Ma joie est en rapport avec la nomination du nouveau chef d'État-major. Je lui souhaite bonne chance pour son nouveau poste et nous attendons qu'il ramène la paix. Par contre, d'autres souhaitent la bonne chance au nouveau chef d'État-major général et lui demandent de se mettre au travail pour sécuriser le pays. Ce que nous attendons de lui, qu'il soit un agent de terrain pour bien mener son combat. Ça fait quatre mois que Bounagana est sous contrôle de rebelles et comment nous voulons attendre de l'aide de l'étranger, nous lui demandons de mettre la machine en marche pour que nous récupérons nos territoires sous contrôle de l'ennemi. Nous avons les nécessaires pour que notre armée nous sécurise. Le nouveau chef d'État-major général doit cultiver l'amour de la patrie au sein de l'armée et effacer le tribalisme pour bien mener les actions sur terrain. Pour rappel, Christian Tchuewe a été nommé le chef d'État-major général le mardi dernier. Sa nomination à ses postes est un signe annonciateur de changement à venir dans le rang de nos FRDC et de leur engagement. En Litori, la Ligue des jeunes de l'UDPS de cette partie de la République démocratique du Congo invite les groupes armés actifs dans cette province à profiter de la nomination des deux dignes fils de Litori à l'État-major commandement des FRDC pour déposer les armes et participer ainsi à la pacification de cette partie du pays. Prince Fala, le président de la dite Ligue, a lancé cet appel le jeudi 7 octobre 2022. La nomination de défice de Litori au sein de l'État-major général de l'armée par le chef de l'État congolais et commandant suprême de FRDC s'écite de l'espoir pour la pacification de cette province. Ainsi, les groupes armés doivent saisir cette occasion pour déposer les armes en vue du retour de la paix. Si l'ensemble de la province a dit, Prince Fala, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS à Nitori. Pour nous, c'est un ouf de soulagement de la part de la population de voir les dignes fils de la province de Litori accéder dans l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo. Pour nous, nous accordons les bénéfices du rétablissement de la paix à cette nomination. Nous déclarons clairement que les chefs de l'État ont un amour particulier avec la province de Litori, raison pour laquelle il est en train de fournir beaucoup d'efforts dans le rétablissement de la paix, dans la nomination des dignes fils de la province de Litori, dans la gestion du pays. Nous voudrions demander à toute la population de Litori, à tous les jeunes de la province de Litori, de bien vouloir saisir cette opportunité, de la confiance envers les chefs de l'État, de pouvoir accompagner les dignes fils de la province de Litori pour le rétablissement de la paix. Parce que nous pensons que le fait de nommer les Itouriers, on sait de l'appareil sécuritaire de la province de Litori, c'est aussi une façon de dire aux Itouriers de déposer les armes, de dire aux Itouriers d'être concernés par le rétablissement de la paix dans la province de Litori. Par ailleurs, le représentant de la Ligue de jeunes de l'UDPS en Litori menace de traduire en justice toute personne qui chercherait à ternir l'image des autorités militaires ou civiles, le calma établi par des propos désobligeants. Nous voulons lancer d'abord un message aux politiciens qui ont élu domicile, leurs circonstances électorales comme les plateformes des réseaux sociaux. Nous voulons les mettre à garde contre toute menace, contre toute diabolisation qu'ils soient en train de mener des parts et d'autres, contre les autorités établies par l'État congolais, établies par les chefs de l'État, les représentants personnels du chef de l'État d'un des provinces, d'un des territoires. Nous les mettons à garde. A la prochaine occasion, nous l'UDPS, nous allons nous réserver les droits de saisir la justice pour que la justice puisse apprendre à eux, afin que la justice remette toutes les autorités à droit. Dans une ordonnance présidentielle, rendue publique il y a quelques jours, le commandant subprime de forces armées a élevé et nommé le général-major Jacques Chaligon Zandourou, en qualité du chef d'État-major adjoint de FARDEC en charge des opérations et renseignements, ainsi que le général-major Thomas Kissézou comme sous-chef d'État-major chargé de l'administration au sein de l'armée loyaliste. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet, d'y a reçu jeudi dernier à la cité de l'Union africaine la comtesse de Wessex, son Altesse royale, est à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre d'État des Affaires étrangères, du Commonwealth, hors de Ahmad Tariq. Regardez. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence, délutter contre les violences sexuelles en période de conflits à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite à RDC des Sonates royales Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux Affaires étrangères, en voie spéciale du premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles. Ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Pansy et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Il faut continuer à appuyer les femmes et également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques où tout est très fort. Les survivants doivent être au centre de toutes ces situations. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Je vous le disais aussi au sommaire que le porte-parole du parti Envol du député Deli Tsesanga, Rodrigue Ramazani, encourage son président de fournir des preuves et exige à la commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale que l'audition de Deli Tsesanga se fasse en public en vue des données, la version des faits au sujet du versement des émoluments de 21 000 dollars des députés. Il est au micro de Laetitia Ouemba. Il s'agit d'un combat que nous menons depuis 2019 sur la réduction de 30 vides de l'État et c'est dans cette occasion que nous nous avions dénoncé Le monument exagéré de députés, c'est depuis 2019 et aujourd'hui nous constatons effectivement après ce scandale de 21 000 dollars que l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une commission spéciale pour auditionner l'honorable et c'est ça, on assure cette question. Nous l'envol, nous disons, nous encourageons notre président national à se présenter à cette commission et d'en apporter tous les éléments de preuves qu'il a face à cette affaire. Donc l'envol est très sérin, nous on n'a aucun problème. Ce que nous attendons maintenant, c'est que l'honorable Sissanga soit convoqué par cette commission pour qu'il soit entendu. Et je peux vous garantir que dès que la commission spéciale sera mise en place et que l'honorable Sissanga sera interpellé pour qu'il soit auditionné, l'honorable Sissanga va se présenter et après sa présentation, elle va remettre ses éléments de preuves à la presse. Maintenant, nous l'envol, nous exigeons que son audition ne soit pas une affaire cachée des députés. C'est une affaire publique. Les Congolais doivent savoir ce qui se passe à l'ensemble national. Nous exigeons que cette audition soit ouverte au public et à la presse ainsi qu'à toute notre population. Cela facilitera évidemment ce qui est de droit, le droit à l'information. Atenu mardi 4 octobre 2022, de la réunion de prise de contact de la nouvelle direction générale et l'intersyndicale, l'occasion a été donnée au banc syndical par l'entremise du président de la délégation syndicale du Front de Promotion de l'Industrie, Thierry Tamboué Ouamutombo, de transmettre au banc employeur les mémorandums contenant les révendications des agents et cadres du FPI. Et ce document, une sorte de tableau de bord, a été transmis à la direction générale afin de maintenir et d'améliorer les climats sociaux au sein de cet établissement public. Pour sa part, le DG Bertin Moundimu Tisekedi a, à travers le syndicat, appelé toute la masse laborieuse du FPI à la réalisation des performances pour une amélioration continue des conditions de travail. On peut retenir de ce premier face-à-face entre les deux partenaires, à savoir la direction générale et l'intersyndicale du Front de Promotion de l'Industrie, FPI, qui est la base d'une france de collaboration, ont été posées. Au nom de l'intersyndicale, le président de la délégation syndicale du FPI, Thierry Tamboué Ouamutombo, a exprimé à la nouvelle direction générale sa disponibilité pour un accompagnement dans tous les efforts qui vont concourir, tant à la sauvegarde et à la protection des intérêts du FPI, qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents et cadres de cet établissement public de l'État congolais. Séance ténante, l'intersyndicale a remis au directeur général Bertin Moundimu Tisekedi, qui s'est fait accompagner de son adjoint, Martin Wedjilou, ou NEI Tchende, le cahier des charges reprenant l'ensemble des revendications majeures des agents et cadres du FPI contenus dans un mémorandum. Il s'agit de toutes les questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et de celles liées au climat social. La direction générale a promis de se pencher sur le contenu de ces mémorandums en analysant l'opportunité de la faisabilité de chaque point énuméré, afin qu'une suite soit donnée dans la mesure du possible à chaque revendication. A ses interlocuteurs, le directeur général Bertin Moundimu Tisekedi a aussi signifié que tous doivent intégrer une nouvelle façon de travailler qui se résume par la réalisation des performances pour une affectation rationnelle des ressources. que nous allons dégager de pouvoir intervenir sur le plan économique et industriel en apportant du soutien à la promotion des industries ou des opérateurs économiques. Et pour cela, il faudra que chacun d'entre vous, c'est ça le message que nous annonçons, chacun d'entre vous, là où il est, qu'il se mette véritablement au travail pour nous accompagner. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous venons dans une collaboration sincère, de manière à ce que chacun donne le meilleur de lui-même pour qu'à partir des résultats que va réaliser l'FPI, qu'on parle de notre action et que cela soit marqué dans les annales de notre établissement public. C'est pourquoi j'insiste sur la contribution de chacun d'entre nous à l'épanouissement de notre établissement public. Message reçu 5 sur 5 par l'intersyndicale du FPI qui a aussi garanti à la direction générale de mener un syndicalisme responsable et participatif en préservant à tout prix le dialogue social gage d'un climat apaisé au sein de l'entreprise. Thierry Tamboué est le président de la délégation syndicale. Le climat est serré au sein du FPI. C'est notre premier réunion mixte. Les premières actions sont très bonnes puisque l'employeur nous a rassurés qui est l'homme au centre de sa vision managériale. Nous avons également profité de la première réunion pour transmettre notre mémorandum reprenant les principales revendications des agents. Et nous, de notre côté, nous avons également rassuré l'employeur. La délégation syndicale ne sera pas là seulement pour défendre les intérêts et les avantages des agents, mais nous essaierons également de trouver le point d'équilibre entre la productivité et la défense et les avantages des agents. Et dans la foulée, il a aussi été annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale qui mettra face à face la nouvelle direction générale et la masse laborieuse du FPI. Cette journée devra s'inscrire sous les signes de l'information, l'identification, la convivialité, la participation, la fédération et l'implication afin de fixer les bases d'une bonne collaboration pour une amélioration continue des conditions de travail au FPI. Et en société, la demande excessive de la dot dans le mariage, plus particulièrement à Kinshasa, occasionne le recul des unions officielles. Quelques Kinois ayant réagi, quant à ceux, estiment que l'État congolais doit fixer le prix pour régulariser le prix de la dot. Ils sont au micro de Laetitia Vremba. La demande de la dot excessive à Kinshasa demeure un frein pour beaucoup de jeunes hommes qui aspirent au mariage et occasionnent des unions libres ou non officielles dans plusieurs ménages dans la capitale Kinshasa. Face à ces phénomènes de l'excès du montant de la dot, les Kinois expriment leur mécontentement et demandent à l'État congolais de fixer le prix de la dot, même à 500 dollars, comme l'a suggéré les députés nationales Mbao. Les coûts de la dot est trop élevés. On ne sait plus comprendre si marier sa fille est devenu un commerce pour la plupart des parents. Que l'État congolais fixe les prix de la dot à 500 dollars pour faciliter les mariages de filles célibataires. La hausse du prix de la dot est occasionnée par le manque de moyens qu'il y a dans certaines familles. Et ces familles-là préfèrent augmenter le prix de la dot pour pouvoir se faire un peu d'argent. Et cela ne facilite pas la tâche aux jeunes et ainsi ils ont des difficultés pour ces mariés. Il s'y est dénoté que la dot est constituée d'un ensemble de biens et d'argent que les futurs époux et sa famille remettent aux parents de sa fiancée pour qu'ils consentent au mariage. Pour dire que le montant soit l'enveloppe qu'on demande parce que tout le monde s'abonne à l'enveloppe mais bon les députés-là devraient vraiment accélérer cela et que notre État devrait d'abord réfléchir davantage pour donner une sorte de mariage qui devrait faciliter les garçons soit les filles de se marier. On a commencé à demander si l'État peut fixer le prix normal le prix normal de dot et ça pouvait nous aider. D'autres personnes jugeaient que ce n'était pas bon parce que ce n'est pas l'État qui prend les enfants en charge mais nous nous comprenons que l'État a droit si au moins il y a un prix déterminé pour le mariage ça pourra encore profiter pour nos jeunes. La dot ne devrait pas être un prix d'achat de la femme et le mariage n'est pas une vente. Voilà c'était là l'essentiel de l'actualité mais avant de nous quitter voici donc les rappels des grands titres. La passation du commandement entre les deux généraux Christian Thiouéoué et Efraïm Khabi de la garde républicaine a eu lieu ce vendredi 17 octobre 2022 au Conchatchi en présence du chef de l'État Félix 177. Rodrigue Ramazani porte-parole du parti Envol donne le temps sur le dossier des émoluments de 21 000 dollars des députés nationaux jouant au téléphone par votre rédaction. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Baissez Télévisions. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets rédaction. Merci. Sous-titrage ST' 501